Salut à tous et bienvenue dans D'Ivoire Alex, l'émission où je réponds à vos questions WordPress. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question d'une personne dont je ne me rappelle plus le nom, d'habitude je le note mais là je ne l'ai pas noté donc tant pis j'espère que tu te reconnaîtras et puis j'espère que ça vous intéressera aussi. Et donc cette fameuse question c'est est-il possible de vendre des produits numériques avec WordPress ? Allez c'est parti ! Alors ça va aller super vite, la réponse est oui ! Ça y est, fin de la vidéo, ciao ! Non je rigole, on va développer un petit peu ça. Donc oui il est bien sûr possible de vendre des produits numériques avec WordPress. Alors ça peut être des produits d'information comme je le fais avec WP Chef et Le Chaudron, ça peut être aussi des produits téléchargeables, des e-books, ça c'est aussi un produit d'information, des e-books, des mp3, des vidéos, ça peut être aussi des logiciels, donc un logiciel que vous vendez pour je ne sais pas Windows ou Mac, mais ça peut aussi être un plugin WordPress, un thème WordPress, un script quelconque, bref on peut vraiment vendre tout ce qu'on veut avec WordPress. Alors maintenant l'idée c'est de voir comment on peut faire pour vendre des produits numériques avec WordPress. Donc la première chose à faire c'est d'installer un plugin e-commerce. Donc je peux vous en recommander deux principaux, on a Easy Digital Downloads et WooCommerce qui fait aussi de l'e-commerce traditionnel. Alors moi j'ai un petit penchant pour WooCommerce, même si avant j'ai utilisé Easy Digital Downloads, les plus anciens savent que j'ai lancé une boutique de thème à l'époque, ça fait quelques années maintenant, mais j'utilisais EDD, donc Easy Digital Downloads, mais je suis passé à WooCommerce parce qu'il y avait une gestion administrative un petit peu plus optimisée, mais j'ai l'impression que les problèmes de EDD se sont réglés au fil du temps, donc on va pouvoir creuser ça après. Mais avant, on va un petit peu creuser la façon de vendre ça. Donc ce que je voulais vous dire c'est que sur WooCommerce vous avez la possibilité de vendre des produits virtuels, donc il y a une petite case à cocher lorsque vous créez un produit dans WooCommerce, cochez « virtuel » et vous cochez « téléchargeable » si jamais il y a un fichier à télécharger qui est associé à votre produit. Donc voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Maintenant, si vous vendez des logiciels, par exemple des thèmes ou des plugins WordPress qui ont besoin d'une clé de licence, il y a encore des extensions complémentaires pour ça, on appelle ça des add-ons. Pour WooCommerce, ça s'appelle « Software Add-On » et pour EDD, ça s'appelle « Software Licensing ». Vous trouverez bien sûr les liens sous la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur toutes ces ressources. Bien sûr, ce sont des extensions payantes, mais après tout vous allez vendre des produits, donc il est normal d'investir un peu et de rémunérer les gens qui se sont défoncés pour créer ces extensions super pratiques. Maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir parler de la TVA. C'est quelque chose de très important lorsque vous vendez des produits numériques en France ou en Union Européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on vend des produits numériques, la TVA, lorsque c'est un particulier qui achète, elle doit être de son pays d'origine. Donc admettons qu'un Allemand achète quelque chose sur le chaudron, il va devoir payer la TVA allemande. Si c'est un belge, il va devoir payer la TVA belge qui est de 21%, et si c'est un luxembourgeois, etc., un espagnol, ce qu'on veut dans l'Union Européenne, il doit payer la TVA de son pays. Donc automatiquement, le prix doit être ajusté en fonction de la localisation de la personne. Donc ça, c'est super merdique à faire, on est d'accord, mais bon, c'est la loi Européenne, pas trop le choix. Merci les gars d'avoir pondu cette loi. Heureusement, il existe encore des plugins pour gérer ça. Pour WooCommerce, ça s'appelle, attendez que je ne me trompe pas WooCommerceEUVATCompliance. Et pour EDD, c'est la même chose, c'est EDDVATEUCompliance. Pareil, je vous mettrai les liens juste en dessous pour que vous puissiez avoir les bonnes ressources. Donc ça, automatiquement, en fonction de la localisation de la personne, ça prend l'IP, etc., avec le navigateur, ça trouve où est située la personne et ça ajuste le montant de la TVA en fonction de la localisation. Donc ça, c'est cool parce que ça permet de gérer ça vraiment automatiquement. Ce n'est pas à nous derrière notre ordi qui allons checker ça. Donc ça permet d'avoir vraiment des ventes qui soient faites le plus simple possible et que tout soit géré vraiment tout seul. Donc, en plus de ça, maintenant qu'il y a ce moyen de collecter automatiquement la bonne TVA, il y a quelques petites obligations administratives à faire. Je préfère en parler dans cette vidéo, je ne sais pas où j'en parlerai d'autres. En tout cas, si vous êtes soumis à la TVA, si vous êtes auto-entrepreneur, ce n'est pas le cas, mais si jamais vous êtes en société, vous allez devoir déclarer justement cette TVA que vous avez collectée. Pour la TVA européenne, bien sûr, donc beige, allemande, etc., vous allez devoir créer un compte sur les impôts pour accéder à ce que l'on appelle le mini-guichet de TVA. Donc faites une recherche là-dessus, vous allez en savoir plus. Et donc tous les mois ou tous les trimestres, vous allez devoir déclarer ce que vous avez perçu comme TVA européenne et donc la reverser pour que ça soit correct. Autre chose, lorsque vous vendez à des professionnels de l'Union européenne, donc admettons qu'un professionnel belge m'achète la formation sur le référencement WordPress, eh bien je vais devoir indiquer, parce que la personne m'aura donné son numéro de TVA bien sûr, indiquer qu'il y a une transaction qui a été faite entre ce professionnel et moi aussi qui est un professionnel français. Donc ça, pour déclarer ça, il faut aller sur le site ProDoOne et donc faire ce que l'on appelle une DES, Déclaration européenne de service. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Vous devrez mettre bien sûr le montant de la transaction, le numéro de TVA associé du professionnel aux questions et faire ça vraiment tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc c'est pas très agréable, mais bon, ça c'est les joies de l'administration, donc pas trop le choix. Donc voilà, je pense qu'on est bon sur la vente de produits numériques. J'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté. Bien sûr, après, il faut gérer tout un tas de choses avec e-commerce ou votre extension e-commerce, bien sûr, tout ce qui est facture, etc. Mais bon, je ne vais pas creuser ça là. J'espère vous avoir donné le principal, en tout cas pour vous lancer et que vous soyez dans les clous. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Ivoire Alex. Je vous dis à très bientôt. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les futures vidéos et posez-moi aussi vos questions en commentaire si vous en avez d'autres et puis je ferai, si vraiment il y a des questions que je trouve vraiment très pertinentes, j'en ferai une vidéo, enfin, j'en ferai un futur épisode d'Ivoire Alex. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501